Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une grenouille très particulière, la grenouille buffle africaine, Pixicephalus adspersus. Alors la Pixicephalus c'est la deuxième plus grosse grenouille africaine, la plus grande étant la grenouille Goliath d'Afrique centrale et qui n'a rien à voir au niveau morphologique avec le spécimen que je vous présente aujourd'hui. Alors ces grenouilles ont une particularité, elles ont une niche écologique particulièrement sèche où elles vont s'enterrer plus de six mois dans l'année dans une sorte de gangue de mucus et la grenouille va rester complètement inactive en préservant ses ressources hydriques, ses ressources en eau pour éviter de se déshydrater et elle ne va ressortir pour se nourrir et se reproduire qu'à la saison des pluies. Donc un animal qui dans la nature a un cycle d'activité extrêmement marqué. Chez cette grenouille il y a une particularité étonnante, ce sont les mâles qui sont les plus volumineux, les plus importants avec une taille de 24 cm maximum pour plus d'un kilo et cette raison, la raison à cela est assez simple, ils vont défendre leur territoire et défendre le tétard et se mener des combats assez violents pendant la courte période de reproduction. La reproduction est dite explosive, tous les animaux vont se reproduire en même temps, ce qui explique en fait de défendre le territoire et ce qui explique cette particularité combative de ces grenouilles assez assez féroces. Dans la nature elles sont carnivores et vont s'attaquer à absolument tout ce qu'elles peuvent trouver et tout ce qu'elles peuvent manger jusqu'à quasiment la moitié de leur propre poids. Une souris adulte, un scorpion, un scolopendre, un serpent, d'autres grenouilles, voire même d'autres piscicéphalus puisque le caractère cannibale est un des facteurs limitants aux densités de population dans les mares où elles se reproduisent. Les jeunes à la sortie de l'eau se dévorent également en poussant un cri de détresse relativement étonnant pour avoir vu ça dans le nord Cameroun. Cette grenouille s'élève très facilement en captivité. On va lui fournir un substrat relativement épais dans lequel elle va pouvoir s'enfuir et l'animal va rester actif tant que le substrat reste humide. Pour obtenir la reproduction ou pour dupliquer les cycles naturels, on procède alors à une période beaucoup plus sèche pendant laquelle l'animal va rester inactif et s'enfermer dans cette coque de protection. L'inconvénient de l'animal réside dans la capacité sonore des mâles qui ont un cri qui ressemble un petit peu à un cri de bovin. C'est assez peu mélodieux et quand on a un mâle qui a envie de vocaliser dans son appartement, on le sent passer, c'est assez désagréable. Cela dit, c'est un animal qui, au-delà de ses colorations, a un aspect que l'on aime ou que l'on déteste mais un aspect singulier qui moi en tout cas m'intéresse particulièrement. Les gros spécimens sont très rares, il n'y a pas ou quasiment pas d'importation d'animaux sauvages mais on trouve régulièrement des jeunes spécimens élevés dans des ranches en Floride en particulier et en Californie de cette espèce. Donc l'acquisition d'un spécimen né en captivité ne pose aucune difficulté et les animaux sauvages risquent d'être parasités, ne présentent aucun intérêt et devraient être évités. Il faut veiller lorsque les animaux sont adultes à ne pas les surnourrir. On a un risque d'obésité avec cette espèce qui est extrêmement vorace. Mais à la différence des ceratophrys, donc les grenouilles cornues, lorsqu'on embête l'animal, il n'a pas le réflexe de mordre. La morsure pourrait résulter uniquement d'une confusion si on donnait à manger à la main, donc privilégier le fait de lui donner à la pince. La morsure est assez douloureuse lorsqu'elle intervient par erreur sur cette grosse grenouille. Certains spécimens possèdent des protubérances plus marquées que d'autres. C'est assez rare d'avoir des protubérances aussi marquées. C'est une spéculation mais je pense que ça peut servir à protéger les yeux lorsque l'animal s'enfuit pour être sûr que le sol soit suffisamment meuble lorsque l'animal voudra sortir la tête du sable. L'aménagement du terrarium est très simple puisque la grenouille à peu d'activité se déplace assez peu. Un bac de 60 à 80 cm suffit pour loger un animal adulte. Évidemment, on les logera seuls car ce sont des grenouilles cannibales. L'animal creuse assez facilement et on fera en sorte de lui faciliter la tâche avec un sol bien humide et une cachette ou deux sous lesquelles l'animal pourra d'instinct aller s'abriter. La température de l'environnement est d'une trentaine de degrés dans la journée, 22-25 la nuit. Si l'animal a une bonne alimentation, une alimentation avec des proies entières assez diversifiées, l'apport en UV n'est pas indispensable. L'alimentation n'est pas très sélective. On peut donner des insectes vivants, on peut donner des souris, des souris-sauts vivants également. On peut les donner fraîchement tués lorsque les animaux sont assez habitués. C'est une grenouille vraiment vorace, donc une grenouille pour laquelle on doit surveiller quand même son alimentation. Lorsqu'on donne des insectes, il est important que ces insectes aient été nourris au préalable de façon à être suffisamment riches. Il faut les enrichir en calcium également. C'est une grenouille qui a bon appétit, qui ne présente pas de difficultés quant à son alimentation. La pixicéphalus est une grenouille passionnante, une grenouille vorace, une grenouille différente de ce que vous connaissez. J'espère que cette petite présentation vous aura convaincu. Si vous ne l'êtes pas, je vous montrerai les dendrobats une prochaine fois. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...